Julie Côté, enseignante en 5e-6e année à l'École de l'Aquarelle de Chlouzki. J'ai commencé, dans le fond, à découvrir l'IO parce qu'il y avait la journée Vérité-Réconciliation. Ça m'a amenée, dans le fond, à l'explorer avec mes élèves dans différentes sphères. Au niveau de l'univers social, mais aussi de leur montrer avec le français, puis d'autres matières. L'IO, c'est une plateforme de jeux qui a été créée pour permettre de faire des liens entre les francophonies canadiennes. Le nom de l'IO, ça vient de là, c'est un dérivé du mot « lien ». Quand on entre sur l'IO, on est accueillé par Sacha. Sacha vient du Canada, mais se rend compte qu'il connaît très peu la culture francophone. Donc, il offre aux élèves de partir en voyage pour découvrir la francophonie canadienne. C'est la première fois que je vois vraiment une carte interactive où les enfants vont cliquer. Mais c'est pas juste, tu cliques, mais tu vas juste apprendre c'est quoi la capitale de la province. Mais là, ça va vraiment plus loin. C'est plus juste une matière, c'est plus juste parler du Canada, c'est vraiment parler de ce qui se vit, ce qui se passe au Canada. Ce qui était cool, c'est que la première fois qu'ils l'ont exploré en équipe de deux, on travaillait un roman à ce moment-là. Puis là, les élèves ont fait le lien qu'ils ont parlé de l'autrice dans les questions. Puis à un moment donné aussi, ils parlaient de Rimouski dans les questions. Donc là, c'est ça, ça a suscité l'intérêt. Puis on l'aurait exploré de différentes façons. Donc ils l'ont exploré en équipe de deux, ils l'ont exploré en grand groupe. Là, ils font un projet présentement en sciences qui a été relié avec l'Io. Donc ils doivent aller chercher des questions sur l'Io pour faire un quiz électrique. C'est un jeu, bien, je trouve que c'est pas mal éducatif et que ça va les aider à en apprendre plus sur eux-mêmes, sur les autres et sur les différents pays. Bien, moi je trouve que c'est plus facile de s'en souvenir quand tu peux apprendre à ton rythme et tu peux prendre le temps de lire les informations comme tu veux. Par exemple, moi je viens d'un autre pays, ça fait pas longtemps que je suis arrivée au Canada, alors j'ai trouvé ça vraiment cool cette application. C'était vraiment comme ça apprenait des choses et puis de savoir les expressions qu'il y a dans les autres provinces, ce qui s'est passé là-bas, des choses comme ça. C'est plus amusant d'écrire dans un cahier parce que là-dessus t'apprends, ça même t'en rends compte. Tu penses que tu joues, mais t'apprends. Au niveau culturel, ça peut être super intéressant aussi parce que dans les questionnaires, on parle de personnages éthériques, on parle aussi d'artistes, on parle de sportifs. Puis dans le fond, ça peut peut-être susciter justement l'intérêt des enfants d'aller en savoir plus. Je trouve que c'est un jeu très bien passé qui peut faire apprendre beaucoup de personnes puis qui est vraiment utile pour la communauté. Je trouve que c'est un jeu très bien passé qui peut-être sur le monde dans le monde. J'espère que c'est un jeu très bien passé qui peut-être. Il y a des choses qui vous a pas